Shalom, Sidra de Shoftim quatrième montée, est-il désirable d'essayer de connaître l'avenir ? La quatrième montée de notre Sidra se termine par le verset Tamim tiyei mashem alokekha soit Tamim avec l'éternel ton Dieu. Le mot Tamim, déjà rencontré un certain nombre de fois dans la Torah, signifie jusqu'à maintenant intègre. On parle de Noar qui était un tzadik Tamim et il est décrit comme un tzadik intègre. D'après les commentateurs, intègre dans l'accomplissement de la volonté divine. Dieu demanda de même à Abraham d'être Tamim ici, Tamim dans le sens d'intègre dans le don de soi. De même, les sacrifices devaient être Tamimim, soit intègre, sans défaut aucun. C'est pourquoi on aurait pu penser que l'injonction ici de Tamim tiyei mashem alokekha aurait signifié soit intègre avec l'éternel ton Dieu. Orachi explique ici le mot Tamim de façon totalement différente. Tamim tiyei mashem alokekha signifie ici conduis-toi avec innocence, nous dit Rachid, il ne cherche pas à savoir le futur. La raison de ce changement est claire. L'injonction Tamim tiyei mashem alokekha est précédée de nombreuses interdictions ici dans notre passage. Celle de faire passer son enfant par le feu comme le faisaient certains idolâtres. Celle de s'adonner à la magie ou à la divination. Ou encore celle de consulter les esprits ou les morts. C'est pourquoi dans ce contexte, il est naturel qu'Hachem demande à l'homme de se conduire avec pureté et innocence, sans essayer de connaître le futur. Donc on comprend l'exégèse ici de Rachid. Or une question se pose. Les versets qui suivent notre passage traitent du prophète que l'on pourra consulter. De plus, on sait qu'il était possible au Mishkan, au Tabernacle, puis après au Temple, au Batamikdash, de consulter le Kohen Gadol, le grand pontife, qui par le biais des pierres du pectoral répondait aux questions qui lui étaient posées. Alors comment donc ça peut s'allier avec ce que l'on vient de dire ? Tamim tiyei mashem alokekha, le fait de devoir être innocent, de ne pas savoir le futur, de ne pas essayer de savoir le futur a priori. Le Rabbi explique qu'en réalité, uniquement essayer par tous les moyens, de façon constante et continue de savoir le futur, uniquement ceci est prohibé, quand bien même les voies seraient celles de la sainteté. Mais avoir à faire au prophète ou au pire du pectoral du Kohen Gadol, de façon ponctuelle, ceci est autorisé, même conseillé, pour nous aider bien souvent à débloquer des situations résolvables.